Voilà, c'était la musique de Friends, ça fait plaisir à Friends qui célèbre la colocation étudiante. Et pourtant, aujourd'hui, la coloc n'est plus réservée aux seuls étudiants. Avec la crise économique, avec l'augmentation aussi des divorces, l'allongement de la vie, de plus en plus de Français de tous âges se tournent vers ce mode de vie. Mais est-ce vraiment un bon plan et surtout comment s'y prendre ? On attend vos questions et vos réactions en direct par SMS au 41555 ou sur la page Facebook de La Quotidienne. Et avec nous aujourd'hui, Albin Servian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'appartager.com qui vient de racheter le site colloque-seigneur. Avec nous également, Michel Fils, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes un spécialiste de la jeunesse et de la famille. Vous avez notamment étudié le phénomène de la colocation. Et puis nous avons non pas un, mais deux témoins aujourd'hui, Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Vous avez 79 ans, vous vivez en colocation avec des jeunes depuis 2008 en région parisienne. Vous allez nous raconter comment ça se passe avec Florent, notamment. Bonjour Florent, vous avez 31 ans. Et vous avez vécu presque 5 ans avec Marie-Claude. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. En deux mots, ça allait à peu près. Ça allait à peu près. Déjà vous êtes là tous les deux, donc c'est plutôt un bon signe. J'ai survécu. C'est un bon coloc, Florent ? Oui. Vous nous raconterez ça. L'une des premières raisons, en tout cas aujourd'hui, de l'explosion du nombre de colocations, c'est l'explosion des couples. De plus en plus de familles monoparentales se réunissent pour vivre dans un logement plus spacieux, plus économique et surtout plus sympa. C'est un reportage de Sibylle Veyron. Alors j'avais noté récemment séparé avec deux garçons de 8 et 11 ans. Je propose de partager mon logement avec une autre maman solo. Pas facile de se retrouver célibataire du jour au lendemain, après 15 ans de vie commune. Mais Laetitia est une battante. A peine séparée, elle a posté une annonce pour se trouver une colocataire. Je suis pas une maman de 20-25 ans, donc à peu près dans mes âges, avec un enfant, bah pareil, qui est entre, comme les miens, entre 8 ans et 12-13 ans. Financièrement, elle peut assumer seule sa maison. Son moteur, c'est plutôt la peur du vide, surtout à l'approche des longues journées d'hiver. C'est sûr que quand, par exemple, moi j'ai mes enfants, je m'ennuie pas, je vais les sortir, je vais faire des choses. Mais quand je me retrouve un week-end toute seule, vraiment toute seule, je me dis, bah là, ouais, s'il y avait une autre maman sans ses enfants au même moment que moi, tant qu'à faire, et c'est là qu'on se dirait, on peut peut-être faire des choses à deux, sortir à deux, parce que des week-ends où vraiment on est tout seul, c'est pas évident, quoi. Pourquoi pas, par la même occasion, sortir une maman de la galère ? Et enfin, retrouver des conversations d'adultes le soir. Ces enfants ne sont pas plus enthousiastes que ça, mais pour l'instant, la priorité, c'est elle. En France, une famille sur cinq est monoparentale, en majorité des femmes. Face à ce constat, Jessica Lévy a fondé un site gratuit spécialisé dans la colocation entre familles monoparentales. En un an, le site compte déjà plus de 1000 inscrits et de nouvelles annonces sont publiées tous les jours. Sans aucun doute, le besoin est là. On sait aujourd'hui que près d'un tiers des familles monoparentales en France vit sous le seuil de pauvreté. Donc c'est un chiffre complètement aberrant. Souvent, en fait, il y a surtout dans les grandes villes comme Paris, enfin voilà, on a des mamans qui se sacrifient, entre guillemets, pour leurs enfants par rapport à l'espace dans le logement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples de mamans qui dorment dans le salon avec un clic-clac et qui vont laisser les chambres disponibles aux enfants. Beaucoup se tournent vers la colocation par nécessité, mais aussi par envie, car c'est une mode de génération. On a beaucoup, beaucoup de trentenaires avec un ou deux enfants. Ce sont des personnes qui ont elles-mêmes connu la colocation plus jeunes. On arrive à une génération auberge espagnole qui a fait des études et qui a connu la colocation en tant qu'étudiant. Et ils ont beaucoup de facilité à y revenir une fois adulte. A 32 ans, Eva appartient à cette génération. Pendant 2 ans, elle a vécu en côtoiturage avec Yacine, père de 2 filles, Solo lui aussi. Cette colocation a changé sa vie. Elle a retrouvé du temps pour elle et un soutien au quotidien. Moi, je me suis fait opérer en décembre du pied. Donc Yacine m'a beaucoup aidée. Il a conduit à l'école. Au niveau de la garde des enfants, quand il allait au sport, je gardais les filles. Moi, pareil, le fait qu'il y avait vraiment un échange, on ne responsabilisait pas, en fait, de s'entraider. C'est pas comme quand on a des amis, parfois, on est gêné de demander. La solidarité a été là dès le début. Ensemble, ils ont cherché un appartement avec 4 chambres. Eva a pu quitter une vie pas très sympa et son T2 où elle dormait dans le salon. Elle devait payer seule 670 euros en charge et en loyer par mois, contre 580 euros aujourd'hui pour un 100 m². Une économie non négligeable sur une année. Et pour éviter les conflits de budget, les colocataires ont trouvé une astuce. On avait gardé les 2 frigos, étant donné que c'était beaucoup plus simple au niveau des courses. Les enfants pouvaient se servir sans culpabiliser de prendre à l'autre ou de se faire fâcher. Justement, Emma, sa fille, comment a-t-elle vécu cette colocation ? Au début, elle était un peu jalouse des filles de Yacine. Mais très vite, elles sont devenues complices. Toi, t'as le début bien quand tu me disais, je suis là, quand tu l'es coiffée ? Ouais, je les ai, elle me demandait, tu peux me coiffer, tu peux me coiffer ? L'été dernier, Yacine a parti, non pas parce qu'il ne s'entendait plus, mais simplement parce qu'il a trouvé l'amour. Eva est déjà à la recherche d'un nouveau colocataire et a reçu une dizaine d'appels. J'ai reçu un message hier d'une maman que j'avais rencontrée, qui me disait qu'elle a eu un très bon ressenti sur notre rencontre et qu'elle était contente que ce soit partagé. Et qu'elle était en pleine réflexion, mais plutôt positive, parce que ça aurait un grand changement dans sa vie. Même si elle est toujours maman célibataire, Eva a trouvé un nouvel équilibre en partageant son toit. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a reçu ce SMS, le risque c'est de perturber les enfants quand la colocation se termine. Une nouvelle séparation douloureuse. C'est vrai que ça peut être difficile pour les enfants, Michel-Philippe ? C'est compliqué, une colocation, ce n'est pas gagnant d'avance. Je voudrais quand même rajouter qu'à l'explosion des couples, il faut rajouter l'explosion des coûts. Car il est évident qu'une des raisons de mise en colocation, c'est le problème des loyers aujourd'hui qui sont de plus en plus élevés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la colocation a commencé avec les jeunes et avec les étudiants en particulier, qui sont évidemment les plus démunis du point de vue financier. Mais malgré tout, quand on réunit plusieurs familles monoparentales, c'est une manière aussi de recréer un petit cocon familial. Voilà, mais je crois qu'il faudrait parler plutôt d'ailleurs de cohabitation choisie, qui est une expression à mon avis plus élégante que la seule colocation qui renvoie à la seule question d'argent. Je crois que cohabiter, c'est plus que, évidemment, mutualiser les charges. C'est aussi se réconforter, c'est aussi avoir de l'entraide. Mais il faut que le casting de départ, parce qu'il y a aujourd'hui souvent un casting, avant une mise en colocation. Il y a des journées de la colocation, il y a des sites qui informent. Il ne faut pas se tromper. C'est d'ailleurs, je crois, la chance de la colocation que de pouvoir choisir ceux et celles avec qui on va vivre un temps déterminé. Albin Servian, on le disait dans le sujet, un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Cette cohabitation choisie, alors, se développe surtout, on l'a vu, pour des raisons financières, c'est le premier événement peut-être ? Alors, juste une anecdote, on organise des apéros-coloques très régulièrement. J'étais vraiment étonné les premières fois où j'assiste à ces événements, parce que je pensais voir que des étudiants... Et en fait, c'est très intéressant parce que sociologiquement, on voit tous les cas possibles imaginales. Donc, des foyers monoparentaux, des personnes âgées, des étudiants, bien entendu. Et voilà, il y a ce melting pot de gens qui viennent, effectivement, et tout fonctionne, comme vous le disiez, par affinité. Parce que, effectivement, je suis d'accord, c'est un casting, c'est un vrai casting. Et on sent, bien sûr, cette pression financière. Alors, vous, Marie-Claude, qu'est-ce qui vous a décidé à vous mettre en coloc ? Il y a 5 ans, c'est ça ? Oui, parce qu'en prenant de l'âge, j'ai eu des problèmes de santé. Et mes enfants étaient inquiets de me savoir seules dans un pavillon. Donc, c'est eux qui vous ont donné cette idée ? Ils ont eu cette idée. Et par hasard, j'ai trouvé l'adresse du Paris Solidaire. Mais vraiment, en feuilletant un journal, j'ai appelé. Ils sont venus à domicile pour visiter ma maison, pour voir quelles étaient les possibilités. C'est normal. Et ensuite, ils m'ont demandé quelles étaient mes affinités, au point de vue goût, pour recevoir. Alors, c'est là que j'ai dit que, un mathématicien, ça m'ennuyait prodigieusement. Un mathématicien ? Ah oui, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec. Oui, il faut bien dire que vous, avant, vous étiez commédée. Oui, donc, un, deux, deux. Un milieu plutôt artistique. Ça m'ennuie que ça fasse quatre. Et alors, du coup, vous avez fait passer des castings, comme on le disait tout à l'heure ? Non, 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 non. Non, ils ont eux-mêmes fait un casting. Et j'avoue qu'à chaque fois, celui qui est venu est resté. Mais vous aviez quoi comme critère ? Vous aviez donné quoi ? Ah non, pas de critère. Juste pas de mathématicien. Voilà. Hommes, femmes, vous disiez, fils, garçons. J'avais une préférence pour les garçons. Vous avez raison. Je ne suis pas plus gare, hein ? Non, mais on ne m'en demande à pas. Florent, vous avez fait un entretien à voir comment ça s'est passé, la première rencontre ? Alors, la première rencontre, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Enfin, moi, je suis monté sur Paris à l'époque pour terminer mes études. Sachant que mes parents ne payent pas l'ISF et que je ne connaissais personne sur Paris, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai entendu parler de cette association, le Paris Solidaire. Je suis allé les voir. Je leur ai fait une petite lettre de motivation où je me présentais. Je leur disais pour voir que j'étais quelqu'un d'à peu près normal et qu'est-ce que j'avais dans la tête. Et ils m'ont dit, écoutez, il y a sept personnes, donc Marie-Côte Clio, avec qui ça pourrait peut-être coller. Il a coûté un peu speed dating, quand même, parce qu'après, vous vous êtes rencontrés. Oui. Voilà, donc après, on s'est rencontrés. Et alors, la rencontre s'est passée comment ? Ça s'est bien passé. Nous, nous sommes jaugés. Et bon, apparemment, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas assassiné les anciens colocataires. Il n'y avait pas de souci. Et ça, c'était aussi une histoire d'argent, donc vous le disiez, vous ne rouliez pas sur l'or. Vous payez combien chez Marie-Claude ? C'était quoi ? Alors, je payais 350 euros et j'avais l'étage d'une maison à moi tout seul. Ça veut dire quoi en mètre carré à peu près ? Une trentaine de mètres carrés. D'accord, plus le jardin. En région parisienne, plus le jardin, l'accès à toutes les pièces communes. Voilà. Ah bah oui, ils pouvaient aller où ils voulaient. Donc c'est bien plus intéressant, si on regarde les tarifs parisiens, c'est bien plus intéressant que ce qu'on peut trouver actuellement. Pour ce prix-là, à Paris, vous avez un placard. C'est ça, à peu près. Fabien, tu t'es penché un peu sur les chiffres, sur les économies que ça permet de réaliser. C'est impressionnant, là, au niveau financier, c'est un gros gain, effectivement. Ça dépend du nombre de colocataires, pour chiffrer un petit peu les choses. Généralement, quand on est 2-3, on gagne 30-40% de ce qu'on a réussi si on avait un appartement à prendre soi-même. Plus on est nombreux, plus le gain est important, finalement. Et c'est à 4-5 qu'on arrive à avoir 50-60% de gains, c'est bien. Mais là, je parle du loyer des charges. Mais il n'y a pas que ça dans la colocation comme gains. Il y a toutes les dépenses qu'on fait en commun. La nourriture, frigidaire qu'on remplit, les factures d'Internet, factures ADF, etc. Parfois même, quand on est 4 ou 5, ça arrive fréquemment. On n'a pas besoin de 4 ou 5 voitures. Donc on en prend une ou deux, simplement. Tout ça, c'est des gains. Et puis, au-delà de ça, il y a la qualité de vie. Ceci en est un excellent exemple. En province, par exemple, une petite maison de 80 m² avec un jardin, une véranda, ça coûte 1000 euros par mois. On peut y être à 3-4 dedans. Qu'est-ce qu'on aurait si on avait, chacun 3-4, ça fait quoi ? En gros, 300 euros par personne. Qu'est-ce qu'on a compris dans des villes, pas dans les centres-villes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a même pas un studio, là, il y a un jardin. Enfin, ça n'a rien à voir. Vous êtes nombreux à réagir par SMS au 41551 qui a cette réaction. On nous dit que beaucoup de propriétaires ne veulent pas de colocataires. Ça, c'est vrai aussi. Parfois, la porte, elle est complètement fermée. J'imagine que ça doit être un frein, d'ailleurs, au développement de votre site, ça. Oui, il y a une appréhension, forcément, pour la colocation. Tout à fait, on a l'image de l'auberge espagnole, quelque part. Si ça ne marche pas avec le colocataire, peut-on se retrouver dehors du jour au lendemain, Gérard ? Si jamais ça ne marche pas ? Si on a signé, si les deux ont signé le bail, non, ce sont tous les deux locataires. C'est quelqu'un qui a signé, l'autre, occupant son droit, il peut partir du jour au lendemain. Et puis, j'ai 68 ans, je ne me vois pas me remettre en colocation. Quand on atteint un certain âge, on n'a plus envie de suivre les petites habitudes des autres. Il y avait la place pour que chacun ait ses habitudes. C'est ça. Je pense qu'il est important de définir les règles de la coexistence. Oui. C'est-à-dire, je crois qu'on ne doit pas s'embarquer sans savoir qui va faire quoi. Il faut définir les parties communes. Oui. Et puis, les parties à soi, où on va se retrouver aussi en toute autonomie. Il ne faut pas, évidemment, qu'on sente qu'il y ait une pression. Il ne faut pas que ce soit, je dirais, une cohabitation classique. On peut avoir de temps en temps l'impression que l'autre est insupportable. Il faut que l'autre puisse toujours se réfugier dans son espace à lui. Alors, vous allez justement nous raconter quelles étaient vos petites habitudes durant le temps de cette cohabitation. Mais d'abord, pour éviter de devoir supporter un étudiant fêtard, par exemple, il y a désormais des colocations qui sont réservées aux personnes plus âgées. Une solution alternative aux maisons de retraite qui permet de lutter contre la solitude. Sibylle Véron nous fait découvrir ce système. Si vous pensez être dans une maison de retraite, erreur. C'est une colocation. Et non, ce n'est plus réservé aux jeunes. Dans cette maison, on a 75 ans minimum. La plus jeune, c'est Monique. Il y a aussi Paul et Michel, le couple, et Léone et Louise, les anciennes commerçantes. Tous les jours, ce petit monde se retrouve autour de la table pour prendre un apéritif, déjeuner... Elles sont bonnes. Et même pousser la chansonnette. Dans ma petite caca, ma petite bouche, ma gros rosa, te fera du chagrin, s'il te dort pas jusqu'à demain. A l'origine de la colocation, c'est lui. Infirmier libéral, il en avait marre de voir les gens chez eux souffrir de grandes solitudes. Alors qu'il est possible de créer un cadre familial. C'était une solution de recouper quelques personnes qui ne souhaitaient pas aller en maison de retraite, forcément. Et qui ne pouvaient plus rester chez soi, dans un cadre un peu plus sécurisé. Avec son associé, ils ont aménagé cette maison de 300 mètres carrés pour la louer à des seniors. Puis le bouche à oreille a fait son travail, évitant par exemple à Michel et son mari, la maison de retraite. On était allé à Hulvis-Halleux, voir, c'était une maison de retraite. Il y avait 100 personnes. Il y avait 100 personnes, c'était pas mal. Le décor était beau et tout ça. Mais quand on est sortis de là, on a dit, il y a 100 personnes, on va être perdu là-dedans. Puis il y avait un petit article dans le journal. Et on est venus, on a visité, et il nous a montré notre champ. On a dit, d'en fond, c'est pas mal. Et puis on est là, on est là depuis 2 ans. Les colocataires se cotisent pour faire venir chaque jour Anaïs. Elles cuisinent les repas à raison de 100 euros par personne par mois, soit 3 euros le déjeuner. Pour le petit déjeuner et le dîner, c'est chacun dans sa chambre, équipé d'un frigidaire et d'un micro-ondes. Mais aussi d'une salle de bain privée. Une autonomie très appréciée des résidents. On est libre, indépendant, on peut recevoir ses amis. Justement, la fille de Monique est de passage. La forme ? Oui, la forme. Isabelle vient déposer quelques courses 2 à 3 fois par semaine, l'esprit plus tranquille. Le fait qu'elle était toute seule chez elle, elle ne mangeait plus, elle ne voyait plus trop de monde. Donc voilà. Ici, elle s'est fait des amis. On sait qu'il y a toujours du passage, même nous, quand on ne vient pas. Assieds-toi, doucement. Elle n'avait pas les moyens d'envoyer sa mère dans une maison de retraite à proximité qui coûtait 2200 euros par mois, contre environ 1000 euros ici. Même s'il lui reste à compléter l'aide ménagère et les repas du soir. Une dépense qui pèse un peu moins lourd sur une petite retraite. Et en colocation, on vit dans une maison classique, libre de ses allées-venues, sans se couper de son quartier. Je viens la chercher en fin de matinée, après la toilette. On va se balader l'après-midi et puis je la ramène sous les coups des 5h30. La petite jeune qui s'occupe de maman, elle vient le soir pour lui préparer son repas. Après, il y a l'infirmière qui passe pour la mettre en pyjama. Et la nuit tombée, les colocataires savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Depuis 2 ans déjà, le concept a fait ses preuves. Pour l'instant, la colocation entre super seniors reste marginale. Mais la génération suivante, celle des baby-boomers, va multiplier ce genre d'expérience. C'est une génération qui a connu beaucoup plus de liberté et qui a eu aussi à gérer le propre vieillissement de ses propres parents. Et ça, l'en veut pas. Les seniors sont finalement obligés de se prendre en charge aujourd'hui et par eux-mêmes trouvent des solutions là où les institutions n'y arrivent pas. Et des alternatives, il va bien falloir en trouver. Car dans 30 ans, près d'un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Une solution d'avenir, en tout cas, ça c'est certain. Marie-Claude, vous y avez déjà pensé à vous installer avec des personnes de votre âge ? Non, c'est un clinique. Pourquoi ? Une vieille, ça suffit, pas deux. Vous pensez que vous n'auriez pas à vous entendre ? Qu'est-ce que ça vous apporte de vivre avec des petits jeunes ? La jeunesse, justement. Et puis tout ce qui existe de moderne, que ce soit aussi bien Internet. Je comprends rien, mais j'écoute quand même. Vous donne des cours ? Non, 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 mais ça, la façon de vivre, d'être, de bouger, tout. Qu'est-ce qui vous a appris, par exemple, Florent ? Je trouvais que vous avez appris des mots, non ? Du vocabulaire. Mais c'est un ensemble, sa façon de vivre. C'était dynamisant, plutôt que si je vois une autre vieille qu'il faut que je la pousse. Non, pas non. À l'inverse, vous, Florent, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça, j'ai eu le savoir. À part la dimension financière, on a bien compris. Je pense que moi, c'était aussi un soutien qui était assez intéressant, pendant des années qui étaient un peu difficiles. C'est-à-dire mes dernières années d'étudiant et mes premières années dans la vie professionnelle. On se pose pas mal de questions. Oui, et puis c'est pas facile, comme pour beaucoup de jeunes actuellement, dont la situation est quand même assez pourrie. Mais ça veut dire que Marie-Claude, elle était un peu votre confidente ? Il y a un côté un peu, on va dire, c'est un peu grand-mère par défaut. C'est un peu ce rôle-là, cette position qui est assez étrange, en fait. Alors après, moi, c'est très particulier, c'est très spécifique à ce qui s'est passé, finalement. Donc toutes les colocations intergénérationnelles vont pas forcément aboutir à ça. Vous, ça a duré 5 ans. C'est quand même une grande histoire, 5 ans. Voilà, parce que j'étais... C'est rare que les colocs durent aussi longtemps. J'étais pas si mal. Mais c'est vrai que ça m'a apporté ça. Et puis après, c'est quelqu'un qui a un certain humour, qui a pas mal de culture, donc il y a des discussions quand même assez intéressantes. Donc oui, ça m'a... Ça vous arrivait donc de passer des moments ensemble ? C'était enrichissant, quoi. De dîner ensemble, je ne sais pas, de regarder la télé ensemble ? Oui, oui, tous les dimanches. C'était sûr, on essayait... C'était le rituel du dimanche-midi. Ah, voilà. Partager un poulet, un poulet du dimanche-midi. C'était ça, voilà. Voilà, et on faisait le bilan, si on peut dire, de la semaine. Et puis, ses projets, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se présente ? Puis on discutait un peu de ce qu'il faisait. Il me demandait mon avis, je le lui donnais. Je ne lui imposais pas son avis, hein. Je lui donnais un avis. C'est l'avantage d'une personne un peu extérieure, c'est comme... Voilà, voilà. Et vos amis, ils ont pensé quoi de ce mode de vie ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça étrange, qui vont même se moquer, etc. Je pense que souvent, il y a une idée, enfin, quand on est jeune, en fait, on a beaucoup d'a priori sur les personnes âgées. Enfin, d'ailleurs, c'est horrible de dire « personnes âgées ». Enfin, il n'y aurait à dire « personnes » avant de dire « personnes âgées ». Il y a souvent... On est les vieux, et puis c'est tout. Oui, voilà, les vieux, comme dirait Jacques Brel. Oui, oui. Mais souvent, il y a cette idée, enfin, quand on est jeune, que les personnes âgées sont un peu chiantes. Alors qu'en fait, une personne âgée qui est chiante, c'était quelqu'un qui était chiant quand il était jeune. Bien sûr. Et, enfin, voilà, c'est un peu des idées reçues. Et je pense qu'on peut dépasser ces a priori. Est-ce que vous connaissez vos familles respectives, vos amis ? Est-ce que vous vous êtes présenté du monde ? Il connaît toute ma famille. Il déjeunait avec nous. Quand mes enfants viennent, il déjeunait avec nous. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et puis, il m'a tellement rendu de service que mes enfants sont bien contents. Oui, c'est ça, parce qu'il vous a aidé aussi dans votre quotidien, il faut le dire. Oh oui, oui. Il vous accompagnait. Ah mais, oui, il a été là. C'était une grande présence. Quand j'ai eu mes problèmes de santé, il m'emmenait aux visites médicales. Il me ramenait, il venait me visiter. Ah oui, il a été... Et puis, alors, à la maison, pour changer une ampoule ? Ah, c'est bien pratique. Il y a beaucoup d'annonces de ce type sur votre site ? Oui, alors, de plus en plus, c'est un fait récent. Échange de services, comme ça. Exactement. On voit depuis le début de l'année, c'est à peu près 1% des annonces sur le site, souvent, parfois à 1 euro, contre échange de services, comme des travaux ménagers, aller faire les courses, balader un chien, ou, par exemple, pour des personnes à mobilité réduite. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on voit en France et dans beaucoup de pays en Europe. Alors, moi, je tiens à préciser, quand même, que dans notre relation, la manière dont ça se passait, ce n'était pas contre échange de services. C'est-à-dire, ça s'est fait complètement naturellement. Naturellement. C'est-à-dire, je ne faisais pas le garde-malade, je ne faisais pas le ménage. Non, pas du tout. Je demandais s'il pouvait. À chaque fois, il a dit oui. Et je lui ai rendu des services, et elle m'a rendu des services. Enfin, ça s'est fait naturellement, comme une cohabitation, finalement. Même plus qu'une cohabitation, comme un... Un ami. Oui, comme un ami. Un vrai échange de deux personnes. Mais est-ce qu'il y avait, en revanche, des interdits, quand même ? Des choses que vous ne faisiez pas du tout ? Je pense qu'après, c'est des choses qui se font naturellement. Enfin, ce ne sont pas des choses qui sont exprimées, mais il y a des choses qu'on ne se permettrait pas. Vous n'aviez pas le droit de recevoir à la maison, par exemple. Oui, voilà, c'est la seule... Oui, parce que si je sors en utilisette de ma chambre, c'est gênant de retrouver... Alors que devant lui, ça ne vous faisait pas de problème ? Je ne l'ai jamais fait. Ah, non ! Mon Dieu ! On recommence sur le site, notamment sur le bloc que vous avez évoqué avant, une charte de la colocation qui soit signée avec le contrat. Exactement. Donc, par exemple, on évoquait le frigo dans le reportage tout à l'heure. Le frigo, effectivement, c'est un lieu important parce qu'il y a le planning, par exemple. Si on veut recevoir quelqu'un, s'il y a un examen le lendemain, voilà, tout est inscrit ici. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour que la colocation se passe bien. Et ça ne peut pas s'improviser un peu tout ça, quand même, Michel ? On est obligé de mettre des règles ? Non, je crois qu'il faut vraiment définir au départ les règles essentielles. Ensuite, il y a les petits accommodements qu'on prendra, évidemment, jour après jour. Mais je crois que plus on est rigoureux, malgré tout, avant l'entrée en colocation, et moins on risque d'avoir des difficultés ensuite. Alors, je voudrais quand même rajouter une petite chose, parce qu'on l'a quand même peut-être un petit peu sous-estimé. C'est qu'on se met aussi en colocation, ne serait-ce que provisoirement, pour ne plus rester seul. Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on est dans un monde de grande solitude. Et que la solitude, pour une famille monoparentale, où on a eu l'habitude de la vie collective, passer du jour au lendemain dans une vie en solitaire, ça peut être quelque chose d'insupportable. Voilà. Donc, je pense que la colocation, elle répond aussi à cette fonction de briser des solitudes. De la solitude à la solidarité, c'est vrai que ça fait son chemin, ces colocations solidaires. Voilà, des colocations solidaires. L'idée, c'est vraiment de répondre à la galère du logement étudiant, dont vous parliez aussi. C'est-à-dire qu'on a très peu de revenus, et pourtant, il faut bien se loger. Et l'idée, c'est une colocation à très bas prix, à prix compétitif, une fois, deux fois moins que le prix du marché, contre des heures de bénévolat, 3, 4, 5 heures de bénévolat par semaine. C'est une association qui s'appelle La FEV, l'association pour la fondation étudiante pour la ville, qui a créé ce concept il y a quelques années, et ça marche très très bien. L'idée, c'est de recréer du lien, le concept de cette association, c'est créer du lien dans le quartier. Donc, le concept, enfin, votre engagement bénévole, ça va être un dîner de quartier, aider les enfants du coin à faire leurs devoirs, faire des courses, etc. Il y a aujourd'hui 400 étudiants qui en profitent. 15 villes qui proposent justement ce concept-là, et donc ça, c'est un concept intéressant aussi. Un petit SMS pour toi, Gérard. Mon coloc est parti en plein milieu d'année, j'ai dû payer 6 mois tout seul. Alors, la colocation, plus pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une obligation de solidarité entre les deux, justement ? Il y a deux situations différentes, celui qui reste et celui qui part. Il faut bien comprendre que quand on loue à deux en colocation, on ne loue pas 250 euros chacun, par exemple, c'est 500 euros les deux. S'il y en a un qui s'en va, celui qui reste, il doit toujours 500 euros. Et il y avait dans les mots, la plupart du temps, les clauses de solidarité, c'est-à-dire celui qui partait, mais il était bon bien qu'il soit parti pour continuer à payer avec le précédent. Et la loi lui remodifiait cela, la clause de solidarité doit être expresse, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire, si un autre colocataire arrive, ça s'arrête automatiquement, celui qui est parti, il n'est plus responsable de rien. S'il n'y a pas d'autre colocataire qui arrive, ça s'arrête au bout de 6 mois. Donc celui qui est parti, il est garanti pour 6 mois, celui qui est resté, il faut qu'il trouve un nouveau colocataire. Au moins, ça lui laisse 6 mois pour trouver un... Voilà, tout à fait. Pour terminer, vous continuez à vous appeler, à vous voir ? On s'est téléphoné, vous êtes venu me voir, oui, un peu, oui. Oui, ça se... Vous gardez en général des liens avec vous aussi. Oui, voilà, comme ça se trouvera. Quand il s'y veut venir, il vient, c'est normal. La porte est ouverte. Ah oui, bien sûr. Très bien. Bon, allez, quelques conseils à retenir avant de refermer ce dossier. D'abord, vous dire que la colocation, c'est une démarche qui doit être tout de même mûrement réfléchie. Ça n'est pas toujours un succès, donc définissez bien les règles de vie en amont, en tout cas les règles qui vous semblent importantes. Et si vous passez par un site, soyez bien précis sur le descriptif, c'est vrai que ça évitera les mauvaises surprises. Pour rencontrer des futurs colocataires, il existe des apéros colocs que vous organisez notamment. N'hésitez pas à vous y rendre. Rien de tel qu'une rencontre en chair et en os, c'est comme en amour, c'est pareil. Et puis, face à la crise du logement et la crise tout court, la colocation, c'est vrai que c'est une bonne solution pour partager les frais. On vous l'a bien montré dans ce dossier. Vous pouvez aussi y penser pour ça. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à Anaïs Cardaron qui nous a aidés à préparer ce dossier. Nous, on va rejoindre Anne-Marie qui nous attend dans les canapés pour répondre à vos cas pratiques.